La transformation digitale chez Nespresso est un véritable accélérateur de business. On l'a mesuré à double titre. Tout d'abord, les consommateurs qui interagissent avec nous à travers plusieurs canaux de vente ou de relation, dans les réseaux sociaux par exemple, consomment plus chez Nespresso que les autres, qui expérimentent la marque exclusivement à travers un canal, que ce soit les boutiques internet, le mobile ou le téléphone. Et deuxièmement, ces mêmes consommateurs qui interagissent avec la marque à travers plusieurs canaux de vente ou de relation, sont plus fidèles à la marque que les autres. Donc ça a beaucoup de sens pour nous de développer cet omni-canal, puisque ça développe à la fois le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise. Donc nous ce qu'on va attendre d'Orange particulièrement, c'est que ce soit une source d'inspiration pour Nespresso. Et on pense qu'Orange peut nous apporter beaucoup de choses en termes de créativité et de nouveaux services à mettre en œuvre pour la relation qu'on peut avoir avec nos membres du club. On a trois règles d'or pour s'engager dans cette transformation digitale chez Nespresso. La première, c'est qu'il faut s'engager dans la relation. La deuxième, c'est qu'il faut que ce soit utile. Et là, on pense aussi qu'Orange peut nous aider à mettre en place des services utiles pour nos membres du club, pour nos consommateurs. Et la troisième, c'est qu'il faut individualiser la relation avec nos consommateurs. La contrepartie du big data, toutes les datas que les consommateurs savent mettre à disposition des marques de plus en plus, la contrepartie pour les consommateurs, c'est qu'ils s'attendent en retour à ce que les marques utilisent ces datas à bon escient, à ce que les marques utilisent ces datas de façon utile, de façon individualisée avec eux. Et là aussi, je pense qu'Orange est très bien placé pour nous aider dans cette transformation. Sous-titrage ST' 501